Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end, alors là ça fait plusieurs semaines il y a un peu le tournoi des 6 nations, alors du coup ça fait un peu des pauses le dimanche du coup, quelques bouteilles que j'avais gardées quand même dans un coin bu ces dernières semaines pour les présenter à commencer par ce super Chassagne Montrachet 2017 de l'ami Thibaut Morek-Aufinet, donc domaine Morek-Aufinet donc un vin que j'ai rapporté là au mois de novembre de Bourgogne, et bien c'est super, très beau village moi j'aime beaucoup, j'aime bien les vins de Thibaut en général, mais je trouve que ce 2017 est particulièrement réussi très bonnet, expressif, sur les grands classiques, fruits jaunes, puis ensuite un peu poire, voilà belle note d'amande, un côté, un fond crayeux, une petite pointe grillée, fumée qui est très agréable très belle bouche, belle matière, c'est ample, c'est soyeux, il y a de la profondeur, il y a de la tension la finale est fraîche, enfin voilà, c'est tout ce qu'on attend d'un très joli Bourgogne enfin, d'un très joli Chardonnay de Bourgogne, dans ce Chassagne village que je trouve de très belles factures et oui, à la star des vraiment beaux millésimes de Chassagne de chez Thibaut ce 2017 ensuite, ça c'est absolument magnifique, j'ai adoré ce vin, voilà Pommard, premier cru Grand, alors les Grands Hypnose, 2017, du domaine Rebourgeon-Mur, j'essaie de vous le mettre sans pied la lumière alors 2017, vous allez me dire, c'est tout jeune, tout ça, c'est quoi ça, c'est Pommard, Grands Hypnose c'est quand même un grand terroir de Pommard et tout bah oui, certes, sauf que ça se boit déjà redoutablement bien très bonnet, expressif, groseille, framboise, des notes d'épices, patchouli au début puis après c'est un peu plus floral, tu vois, la pivoine il y a un fond entre le noyau, le côté caroube, un peu mocha le côté fumé, enfin waouh, c'est déjà très complexe, on va dire, même pour un vin jeune et puis ensuite, quelle bouche, bah toujours pareil les Grands Hypnose, moi j'adore, c'est tout c'est concentré, c'est dense, c'est plein, très beau talin soyeux, très fin, c'est hyper délicat et puis pour autant, c'est puissant mais tout en délicatesse, voilà très bel équilibre, belle finale, fraîche, tonique et une persistance longue sur donc la framboise, la grosette puis après les notes d'épices, le côté patchouli, la réglisse le côté un peu fumé, un peu noyau, un peu caroube enfin voilà, bon, moi j'adore je me suis éclaté avec ce vin merci à Daniel et David Rebourgeon Mur c'est vraiment un magnifique terroir et puis vous le maîtrisez vous le rendez absolument super, merci ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu ça, joli vin aussi Chambon Musini du domaine Barthes, les Verroiles 2013, donc 2013 qui est un millésime en rouge, en Bourgogne, qui n'est pas forcément on va dire, le plus grand millésime qu'il soit on est bien là sur un 2013 avec un petit côté frais alors très classique Pinot Bourguignon d'un millésime un peu tendre voilà, framboise, groseille ensuite un côté ronce, sous-bois un peu végétal très joli, pinotant un fond un peu grillé entre petites réductions et grillés bouche droite voire fraîche, presque de la vivacité joli tanin, soyeux et puis finale fraîche, voilà avec un petit côté végétal ronce c'est très bon, c'est très bien fait c'est très agréable c'est pas non plus le plus grand millésime pour ces Verroiles que j'ai bu mais ça reste très bon ensuite, là on change un peu aussi l'esprit de millésime là, on a bu ça à Nuit Saint-Georges du domaine Daniel Rion les Hauts-Pruliers 2009 donc 2009, un millésime canicule millésime très chaud donc on peut avoir sur ces 2009 des vins un peu mous et ce n'est pas du tout le cas c'est Hauts-Pruliers il faut dire qu' Hauts-Pruliers a un très beau terroir et comme toujours les très grands terroirs en 2009 ont donné de grands vins alors là, ce n'est pas un grand vin c'est un excellent vin un petit côté un peu confit au nez certes, voilà plutôt cassis confit ensuite réglissé un petit côté presque cacao oui, ok mais la bouche est très belle très belle structure beau tanin c'est carré c'est puissant c'est un Nuit Saint-Georges plutôt puissant Hauts-Pruliers dans sa finale et puis une jolie persistance sur la matière un peu carrée un peu structurée mais qui tient tout à fait la route et par contre une grande gourmandise parce que c'est bien mûr qu'on est sur le cassis un peu confit on est sur la règle des épices réglisse un petit fond un peu cacao fumé voilà c'est très agréable très joli vin qui à mon avis a atteint son apogée à boire pour ceux qui en ont ensuite un grand classique de la maison un Lagune 96 donc 96 millisimes que j'adore moi à Bordeaux en rive gauche alors celle-là ça doit être la quatrième ou la cinquième bouteille que je bois de Lagune 96 et celle-ci était très bonne mais c'est loin d'être la meilleure que j'ai bu je dirais que par rapport au Lagune 96 que j'ai bu d'habitude celle-ci est un petit peu plus marquée d'un côté encre cuir un peu poussé voilà qui un petit peu moins élégant que certaines le fruit est un petit peu plus masqué alors que d'habitude on a vraiment un très bonnet de fruits de cassis des belles notes de boîte à cigare de tabac blond puis ensuite ce côté effectivement un peu cuir vieux cuir très joli le côté sous-bois presque champignon noble là c'est un peu marqué encre cuir voilà mais ça reste un très très joli vin sur lequel on peut prendre plaisir et puis pour finir on commence à ouvrir également des 2010 puisqu'on fête les 10 ans du millésime donc j'avais déjà ouvert un grand puits la côte 2010 qui était magnifique là j'ai ouvert un côte de Provence donc un domaine de Trévalon 2010 qui était un vin que j'aime beaucoup moi Trévalon 20 tables je vous rappelle puisque c'est un assemblage avec du cabernet sauvignon alors que c'est en Provence donc c'est pas du tout dans les appellations de Provence je crois que c'est 50% même cabernet sauvignon ça doit être complété par de la Sierra je pense un très joli nez de framboise mais vraiment très marqué framboise pour le coup ce qui est toujours évidemment surprenant quand on a de la framboise comme ça et puis ensuite un petit côté épice plutôt patchouli un côté ensuite petite pointe de poivron rouge grillé très agréable qui donne de la fraîcheur sur un fond plutôt balsamique en l'occurrence sur ce 2010 belle bouche droite puissante tannin fin soyeux c'est profond la finale est fraîche c'est très tonique sur la finale il y a de la puissance c'est carré voilà les tannins accrochent encore un peu sur ce 2010 un petit côté encore astringent dans les tannins une belle persistance framboise patchouli et ce fond un peu cacao et balsamique joli vin très joli vin mais à mon avis encore à garder pour ceux qui en ont je pense que ce 2010 pourra aller très loin et je dirais que là la matière a encore besoin de patines on va dire sous verre pour être magnifique ceci dit sur le magret avec justement une réduction balsamique ça marchait très très bien c'était juste délicieux avec sa purée de panais là ça collait super bien comme accord et on s'est quand même régalé voilà je vous souhaite à tous d'ailleurs de vous régaler aussi dans les semaines qui viennent et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501